Bonjour à tous et bienvenue sur CryptoFlash, la chaîne de l'actualité crypto. Bien sûr, aujourd'hui on va parler de la forte hausse des crypto-monnaies et de plein d'autres choses. Les crypto-monnaies sont en hausse. Un BTC à 72 000$ plus 3,3% Ethereum, 2623$ plus 2,7%. La plupart des crypto-monnaies sont en hausse. Un marché en hausse de 2% globalement. Mais on voit bien que le BTC et l'Ether vraiment tirent leur épingle du jeu tout simplement. Regardez sur KNG, on voit quasiment 4% de hausse pour ces 2 cryptos. Et le BTC, regardez, c'est assez fou. Le BTC, on a frôlé les plus hauts historiques. 73 600 dans la journée a été atteint. Donc c'est vraiment, on est quasiment en 74 000. Bref, c'est vraiment, on frôle encore une fois le plus haut historique. Mais malgré ça, l'ambiance n'est pas à une ambiance de bullrun. On n'est pas en train de vivre l'euphorie. Loin de là, on a l'impression que le marché est encore morose. La plupart des crypto-monnaies ne sont pas en train de vivre des plus hauts historiques. Et il n'y a pas beaucoup d'intérêt de manière globale. Je vais parler tout de suite d'un certain nombre de facteurs qui font que ces cryptos sont en hausse et que le BTC particulièrement est en hausse. Juste avant, il vous reste deux jours pour profiter de l'offre de Bienvenue sur Bitvavo. L'exchange partenaire de la chaîne 20 euros sont offerts. Vous avez l'ensemble des informations pour obtenir les 20 euros dans la description. Vous créez le compte et vous avez toutes les infos. 20 euros pour en faire ce que vous voulez sur la plateforme Bitvavo. Je rappelle, c'est très simple d'utiliser Bitvavo. Là, je suis sur la plateforme Pro et vous pouvez voir à quel point c'est simple. Là, je suis sur un ordre marché, market order, pour réaliser le trade. Regardez, je vais passer 10 dollars en USDC et ça va m'afficher le nombre de... Enfin, le compte combien de frais j'ai à payer, donc même pas un centime. Et voilà, c'est fait. Je viens d'envoyer un ordre et l'ordre est passé et j'ai 10 euros en Bitcoin. Ensuite, vous pouvez récupérer ça sur votre wallet. Vous savez, j'ai l'habitude de vous conseiller de réaliser les trades sur des exchanges. Mais si vous voulez conserver sur du long terme, surtout une quantité importante, il y a plein de wallets qui sont disponibles, des cold wallets, pour sécuriser tout ça sur du très long terme. Donc voilà, vous avez toutes les infos encore une fois. N'hésitez pas à vous inscrire, ça permet aussi de soutenir la chaîne. Alors ensuite, on va parler de Donald Trump. Donald Trump, il y a de très grandes chances qu'il passe. Selon Polymarket, 66,7% de chances, deux fois plus que Kamala Harris. Donc ça fait un moment que je vous dis que là, les marchés de prédiction donnent Donald Trump favori. Il faut savoir qu'il n'y a pas que Polymarket. Les divers marchés de prédiction donnent la même chose. Calchi aux Etats-Unis et d'autres plateformes donnent exactement la même chose, avec un pourcentage de chances beaucoup plus élevé pour Donald Trump que pour Kamala Harris. Et même les sondages, regardez 538, je vous ai longuement parlé aussi de ce site, qui agrège la plupart des sondages aux Etats-Unis avec plein de techniques pour voir la fiabilité de ces sondages. Et bien même 538 donne 53% de chances pour que Donald Trump soit président et 46% de chances pour que Kamala Harris le soit. Donc vraiment, Donald Trump est en train de... Il confirme sa place de favori et ça, c'est une très très bonne chose pour les cryptons. On se rappelle ce que Donald Trump a dit, il veut faire du Bitcoin, une monnaie de réserve pour les Etats-Unis. En tout cas, qu'il y ait une réserve nationale de Bitcoin qui soit achetée aux US et que ça aide à rembourser la dette et plein d'autres choses vraiment très très favorables aux crypto-monnaies. Et en fait, plus que Donald Trump qui passe, on a aussi de grandes chances qu'on ait le Sénat et le Congrès aux Etats-Unis. Ce démocrate, en plus de la présidence, regardez, selon Polymark 4, un sweep, un républicain sweep, a 47% de chances de produire. C'est ce que je viens de vous décrire avec le Sénat, le Congrès et la présidence qui va aux Républicains. Et là, ça voudrait dire en fait que les Républicains auraient vraiment les mains libres. Ils pourraient tout faire et notamment leur politique pro-crypto pourrait vraiment arriver facilement sans opposition du Congrès ou du Sénat. Et ça, c'est une très bonne chose et ça doit aussi participer à cette forte hausse des cryptos et du Bitcoin. Particulièrement, je vous ai dit, le Donald Trump, il parle des cryptos, mais il parle souvent du Bitcoin. Il n'est pas maximaliste, mais presque, on va dire. En tout cas, il a une position très 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 fort autour du BTC. On rappelle aussi qu'il a lancé son propre token, en tout cas un token qui lui est affilié. Le WLFI, il compte aussi lancer leur stablecoin. En tout cas, c'est les dernières rumeurs du marché. Et encore une fois, qu'est-ce qui indique aussi qu'on a beaucoup d'appétit des investisseurs institutionnels pour le BTC ? C'est que l'ETF, les ETF BTC sont en train vraiment d'exploser en termes d'attraction du capital. On a eu un milliard d'argent frais qui est arrivé sur les ETF BTC en quelques jours. Ça veut dire qu'il y a vraiment beaucoup de demandes et ça aussi, c'est une très très bonne chose. Donc voilà, écoutez, on va suivre, continuer de suivre toute cette élection américaine. Je pense qu'il y aura beaucoup de volatilité autour de ça. Alors, est-ce qu'on est en train d'insister à un bail de rumeurs, celles de news avec une victoire de Donald Trump là en mode rumeurs et on verra celles de news lors de la victoire ? Moi, je suis persuadé, si vraiment Donald Trump est président et qu'en plus on a le Republican Sweep dont je vous ai parlé, je pense vraiment qu'on aura une fin d'année exceptionnelle pour les crypto-monnaies. Et j'ai juste hâte de voir ça. Ensuite, news assez importantes autour de Kraken et d'Optimism. Je vous ai annoncé que Kraken, l'exchange concurrent de Coinbase et de plein d'autres exchanges, allait lancer sa propre blockchain Inc, qui allait être une solution de niveau 2 sur Ethereum et une solution de niveau 2 basée sur l'OPStack, qui fait partie de la superchain, cette constellation de blockchain interopérables qui vont être interopérables entre eux, tous basés sur la technologie Optimism. Et bien là, Coindesk a obtenu l'information comme quoi Optimism a payé 25 millions de tokens OP à Kraken pour qu'ils choisissent l'OPStack. Du coup, ce n'est pas juste un choix parce que c'est la meilleure blockchain, parce que c'est le meilleur outillage, c'est un choix parce qu'ils ont reçu de l'argent. Ils ont reçu 42,5 millions de dollars de tokens OP à l'heure actuelle. Quand ils ont fait le deal, ça valait 100 millions de dollars. Du coup, vraiment, on comprend pourquoi ils sont partis sur l'OPStack. Et on peut se dire, est-ce que c'est beaucoup par rapport à d'autres plateformes qui ont reçu de l'argent ? Et bien, ce n'est pas beaucoup par rapport à Base et Coinbase. Coinbase a reçu beaucoup plus. Ils ont reçu 118 millions de tokens OP pour arriver sur l'OPStack. 118 millions de tokens. Donc, c'est plus de 4 fois plus, quasiment 5 fois plus que Kraken. Et eux, ils auront du coup quasiment 2,75% de toute la supply d'OP étalée sur 6 ans. Après, Optimism, ils ne voient pas ça comme juste un moyen d'influencer ou juste un moyen court-termiste pour attirer les projets. Et surtout, un moyen où il n'y a pas vraiment de retour sur investissement. Là, pour eux, il y a une sorte de retour sur investissement parce que les diverses transactions qui vont être faites sur Kraken, sur la blockchain Inc., il y a 15% des bénéfices qui vont être reversés à Optimism. Ça veut dire, en fait, que s'il y a beaucoup d'usages de cette blockchain-là, au final, l'OP Optimism va gagner de l'argent. Donc, ce n'est pas non plus complètement déconnant, comme ce qu'on a pu voir à un moment avec Polygon qui donnait de l'argent à Tuva, à Starbucks et à plein d'autres projets, sans avoir un réel retour sur investissement clair. Et d'ailleurs, cette stratégie ne semble pas avoir marché. On va voir si celle d'Optimism va marcher. En tout cas, pour Base, ça a l'air de marcher. C'est une blockchain qui est très, très utilisée. Et ça continue avec Uniswap et plein d'autres blockchains qui se lancent sur cette blockchain. Et d'ailleurs, un nouveau projet se lance sur aussi la superchain. C'est Swell. Swell, avec leur solution de niveau 2, qui était lancée historiquement sur Polygon, avec le Polygon CDK. Là, ils ont changé. Ils ont dit, on passe sur Optimism aussi. Ils vont passer sur la superchain. On n'a pas de détails, mais ils ont probablement reçu un grant, quelques millions d'OP pour arriver sur cette blockchain. Les projets qui font ça, qui basculent comme ça d'une blockchain à l'autre, on appelle ça des projets qui font du grant hopping. C'est-à-dire qu'ils sont juste là un peu à la recherche des divers bourses, des divers grants pour aller sur une blockchain. Attention à ne pas changer de blockchain trop souvent. Ça fait quand même perdre en crédibilité au projet. D'ailleurs, Swell, ils vont devoir changer un peu le mécanisme de fonctionnement parce qu'ils ne peuvent plus utiliser leurs propres tokens pour payer les frais de gaz. Il faut faire comme les autres blockchains de l'OP Stack en utilisant Ethereum et l'Ether comme le jeton de gaz. Ensuite, on va revenir sur les exchanges aux États-Unis avec Crypto.com qui dépasse Coinbase. Et ça, c'est assez intéressant. Coinbase était pendant longtemps leader du marché aux États-Unis. Là, ils se font dépasser par Crypto.com. On peut le voir, ça a commencé en juillet. Et depuis, ça se confirme. Là, c'est la partie rouge. Crypto.com domine largement Coinbase. Assez intéressant, honnêtement. Je suis assez surpris de voir ça, sachant qu'ils ont un nombre de cryptos qui est quasiment similaire. Crypto.com a un peu plus. Ils ont 378 cryptos, alors que Coinbase, ils ont 290. Mais bon, je ne pense pas que c'est ça qui fait la grosse différence. Ça doit être le marketing et un certain nombre d'autres choses. Mais on n'a pas de détails. J'aurais aimé voir comment expliquer cette poussée assez incroyable de Crypto.com. Parce que je ne le vois pas, moi, concrètement dans les médias ou autres, en tout cas, que je vois. Et je ne vois pas de, on va dire, beaucoup de personnes qui utilisent Crypto.com. En tout cas, plus que Coinbase. Mais c'est sûrement juste ma bulle à moi. Parce que je sais que Crypto.com sponsorise énormément d'événements sportifs. Ensuite, on a des licenciements dans les cryptos. DYDX, l'exchange décentralisé qui a lancé sa propre blockchain, vient de licencier 35% des employés qui développent DYDX. Tout simplement, DYDX est en difficulté depuis un certain temps. Le fondateur est revenu à la barre pour essayer de redresser tout ça. Et là, il a annoncé un licenciement d'environ un tiers des personnes. C'est conséquent. Et ce n'est pas les seuls. On a aussi Metamask et la maison mère de Metamask. Plutôt qu'il licencie 20% des employés, ContenSys vient d'annoncer aussi un licenciement de 20% de ses employés. C'est assez notable. Ça fait un moment que je n'avais pas vu un licenciement, en tout cas deux licenciements successifs assez importants dans les cryptos. C'est pour ça que je vous dis, on se rapproche des plus historiques pour le BTC. Mais pourtant, on est dans une ambiance de bear market où les gens sont en train de licencier. parce que ça ne se passe pas très bien. Donc voilà, on est en train de voir le BTC qui vraiment est en train de capter énormément de capital. On va voir si les autres cryptos vont en profiter. C'est tout le pari de plein de personnes. Ensuite, on va faire un zoom sur la sécurité avec la blockchain EVMOS, donc l'écosystème Cosmos, qui vient de payer une récompense de 150 000 dollars à un hacker qui a trouvé une faille de sécurité sur le protocole qui pouvait venir bloquer toute la blockchain. et ce qui est assez drôle, c'est comment la personne a trouvé cette faille. Ce n'est pas en allant chercher dans le code, ce n'est pas en allant tester des choses sur la blockchain, c'est en lisant la documentation de EVMOS. Et il s'est rendu compte qu'il y avait certains types d'adresses, les modules à compte, qui s'ils recevaient des fonds dans des circonstances spéciales, ça pouvait complètement bloquer le fonctionnement de la blockchain. Il a fait un test ensuite sur des blockchains privés, on va dire, pour tester ça. Il a bien constaté le blocage. Il a remonté la faille à EVMOS et il a reçu 150 000 dollars pour ça. Donc c'est vraiment très intéressant de voir qu'il y a des gens qui trouvent des failles juste en lisant, pas du code, mais en lisant de la simple documentation. Ensuite, on a le compte du fondateur de Trout Terminal dont je vous ai parlé, qui a fait la promotion de l'U-Memcoin Got, Andy Arié, qui vient d'avoir son compte piraté. Le pirate en a profité pour promouvoir un même coin. Et il y a eu un gros pop-up et le pirate est sorti avec 600 000 dollars de bénéfices. Donc vraiment, attention aux choses qui circulent sur Twitter. Tout le monde est à la recherche des alphas, des informations qui vont arriver en avance de phase, mais certaines fois, vous en aurez. Mais ça sera des informations issues de hackers. Donc soyez vigilants. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. C'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir, ciao, ciao.